Musique C'est toujours un plaisir pour Télé-Pacifique informé au Mepigo. Capdomine Actualité. Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine répond à une question aux députés au Mardi sous politique étranger gouvernement. Nous avons une séance plénière sur 66 députés sous 177 qui ont participé. Ambasade Américaine en Haïti honore Madiswa Nathalie Mondezir qui se laureate prijen li de prochaines générations. Institi Markeyn aux Etats-Unis te organize. Premier dam republik la, Martine Moïse ak ministre Kondisyon Femme ak Dwarfemme nan, Enid Inosan, komplimente Nathalie Mondezir yo touve ki fe fiete tout fomme Haïtienne yo. Responsable Police National La Pramezi pou satisfere vendikasyon par an policye yo ki viktim nan kad exercis fonksyon yo. Pa mi decisyon yo, par an sa yo ap beneficye 3 mois salèr de fen yo pou kapab prepare rentre l'ekol pitit yo a Nessa. Nan peyi Brezil, se jodi apalimenter yo ta do e vote an fave o soa kont yon pose pou prezident peyi a Michel Temer ki gen gro akizasyon koripsyon sou do li. Se tout point sa yo nap gen pou nou devlopè pou pou nan jounal sa, na fonti kan peyi nap tounen. Mesye dam, mes jounal la an detay. Premier ministre Jaggi Lafontan, akompanyi ak ministre Afèr Etrangea, Antonio Rodrigue, epi ministre Planifikasyon wan, Aviol Fleurant, te répond madi konvokasyon chanm depiteyo sou politik etrange gouvernement. Mesye Lafontan, bay palmenteyo asirans, gouvenman pral kontinye travay pou ranfonse diplomasy haïtienne lan nan l'ide pou chanje imaj peyi a l'autre bod lo. Reportaj, Edlen Vernal, ak France Sineus. Pou kamanse, prezident chanm depiteya Cholzeur chansi prezise, inisiatif sa permette yo questionne pou e minisla sou politik etrange gouvernement, ak demas che deja envisaje nan l'ide pou ranfonse relasyon eksterya peyi d'Haïti. Pou kamanse, prezident chanm depiteya Alfredo Antoine, envite gouvenman favorise koopération sud-sud la nan kad politik etrange gouvernement. Dapwe palmenteyo, Venezuela ak Cuba, se de peyi ki toujou an fave intere pe païsien an. Tphế jonze wa lupuses païsien an. Pozotropa si sul-sud la de pou s jets corpus staatnya e Dapwe pere el osRoverment woke up, adalay rata kırm prezident chanm depiteya, with baraあー långa moda, met乾ca karabin hu ak Flowerido, prezident chanmen2020 chanmin gel Tac 현 wrang kembdeya, mutl keton roche Martin rod hoje buat mon pano di accounts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans l'ensemble de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et non sur l'argent et la violence. Première Dame République la Martine Moïse, qui t'a participé non-cérémoniant, féliciter l'oréate-là qui fait fêter toute Aïssienio. D'après Mme Moïse, texte Nathalie Mondésir là, refléter réalité politique pays à côté ces garçons qui toujours aptes en suivent déclarer. C'est avec une immense joie que je participe à cette cérémonie honorant Nathalie Mondésir, lauréate du concours The Next Generation Leader Program de l'Institut Macain. Nathalie est non seulement la première participante de notre pays à gagner à ce concours, mais aussi la première de la Caraïbe à le remporter. Félicitations Nathalie. Nous sommes tous fiers de ton accomplissement. Cette distinction que tu as obtenue du Macain Institute est sans nul doute le fruit de longues nuits sans sommeil, de recherches assidues et de ta capacité à lire la situation de la femme haïtienne dans le milieu politique. Ton texte met en lumière la triste réalité que confondent les femmes de notre pays vis-à-vis de la sphère étatique dominée depuis longtemps par la jeune. Toujours dans le même dossier, ministre de la Côte d'Ivoire, de la femme et de la femme dans une île innocente, qui était dans la cérémonie en tout, déclarait les pâtes saisies à prendre Nathalie, « Mon désir te gagne un concours » parce qu'elle était parée pour ça. D'après le ministre, Prisa est capable de contribuer dans la motivation de la femme plus toujours dans la bataille pour faire respecter les droits de la femme. Déclaration de la micro Chris-Len Lubin à Crigère Noël. Nous avons reçu des nouvelles que Magali a remporté pour ça. Nous avons vraiment émues, mais nous avons pas été étonnés. Pour qui nous avons été étonnés ? Parce que, d'abord, Nathalie, c'est une jeune fille que j'ai été longtemps observée parce que j'ai été habitué de travailler avec elle. J'ai rencontré dans plusieurs séances de travail et d'organisation de femmes parce qu'avant d'être ministre, je faisais partie de certaines associations et je savais travailler avec elle. Nous avons été, Nathalie, mon désir, une jeune fille qui est plein d'avenir, plein de potentialité. C'est ça qu'il y a fait l'homme en Brassil, m'en te dit qu'on jour la briller. J'en, Nathalie, ce qu'il dit que ça, c'est l'hippoté, c'est en l'honneur de toutes les femmes haïtiennes. Le président du Brésil va-t-il rester au pouvoir? C'est une journée cruciale pour Michel Temer, accusé de corruption. Le Parlement doit voter pour ou contre un procès devant la Cour suprême. Si deux tiers des députés décident d'un procès, le chef de l'État risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pour six mois. Michel Temer, malgré une cote de popularité historiquement basse, 5%, paraît sûr de s'en sortir. Il a négocié en coulisses ces derniers jours encore pour s'assurer le soutien d'un maximum de parlementaires. Le président est accusé d'avoir reçu environ 140 000 euros de pot de vin de la part du géant de la viande JBS impliqué dans le gigantesque scandale de corruption qui touche le Brésil. Selon un récent sondage, 81% des Brésiliens souhaitent que Michel Temer comparaissent devant la Cour suprême. Merci parce que vous êtes sur le journal Saak nous rétébranché Télé-Pacifique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada